Le jeu P.T. pour Player Teaser est probablement l'un des mythes les plus fascinants et controversés de l'histoire du jeu vidéo. Ce projet annoncé par surprise en 2014 a laissé une marque indélébile non seulement par son contenu mais aussi par le contexte tragique qui a conduit à sa disparition. Cet teaser jouable conçu par Hideo Kojima en collaboration avec le célèbre réalisateur Guillermo Del Toro était censé être un avant-première du prochain jeu de la série Silent Hill. Une saga culte dans le genre de l'horreur psychologique. Toutefois, P.T. n'a jamais devenu le jeu final qui promettait d'être. Et son retrait brutal du PlayStation Store en 2015 a laissé des millions de fans dans la confusion et l'amertume. L'origine du mythe Tout commence le 12 août 2014 lorsque P.T. est discrètement publié sur le PlayStation Store. Sans grande annonce préalable, le jeu a été présenté comme un simple projet indépendant développé par le studio inconnu. 7 780 studios. Mais il ne fallait pas longtemps pour comprendre qu'il s'agissait de quelque chose de bien plus ambitieux. A première vue, le jeu semblait être un simple expérience de cheap escape room. Un jeu d'horreur en vue à la première personne où le joueur devait traverser un couloir apparemment sans fin, dans une maison sinistre, en résolvant des énigmes de plus en plus perturbantes. Ce qui a rendu P.T. c'est unique, c'est la capacité à jouer avec les attentes des joueurs, la répétition du couloir, l'apparente simplicité des énigmes et l'atmosphère pesante et oppressante donnaient une impression de malaise profonde. Au fur et à mesure que le joueur progressait, l'environnement devenait de plus en plus inquiétant, avec des phénomènes surnaturels, des cris de bébé, des voix désincarnées et des apparitions fantomatiques. C'était une expérience sensorielle, à la limite de l'insupportable pour certains, car elle jouait autant sur la peur psychologique que sur la terreur immédiate. Le véritable choc est venu, des joueurs persévérants ont finalement réussi à compléter le jeu. P.T. n'était pas un jeu indépendant anodin, il s'agissait en réalité d'un teaser pour le futur jeu Silent Hill. Une renaissance de la célèbre franchise d'horreur développée par Konami. Et plus surprenant encore, il a été révélé par Hideo Kojima, le créateur de la série Metal Gear Solid. Guillermo Dill Toro, réalisateur acclamé pour des films tels que Le Labyrinth, De Pan et Pacific Rim, étant aux commandes. Le jeu devait même mettre en scène l'acteur Norman Reedus, bien connu pour son rôle dans The Walking Dead. L'annulation brutale Malheureusement, malgré l'engouement énorme suscité à ce projet, Silent Hill ne verra jamais le jour. En 2015, les tensions internes au sein de Konami, de la société éditrice du jeu, ont éclaté au grand jour. La relation entre Hideo Kojima et Konami, pourtant fructueuse pendant de nombreuses années, s'est progressivement détoriée. Des rumeurs ont circulé sur le conflit majeur entre Kojima et la direction de Konami concernant à la fois des désaccords créatifs et de la direction générale de l'entreprise. Konami, qui était historiquement un éditeur majeur dans le monde du jeu vidéo, semble vouloir se retirer du développement de jeux AAA pour se concentrer sur des secteurs plus rentables, comme les jeux mobiles ou les machines à sous Pachinko. En mars 2015, Konami a officiellement annoncé que Silent Hill avait été annulé. Cela a été un choc pour la communauté des joueurs, car P.T. avait suscité un enthousiasme sans précédent pour une franchise qui, à l'époque, peinait à trouver son lustre d'antan. Mais l'annulation du jeu n'était pas le seul coup dur pour les fans. En avril 2015, Konami a décidé de retirer P.T. du PlayStation Store, rendant le teaser injouable pour quiconque ne l'avait déjà téléchargé. Cela a marqué la fin brutale d'un projet qui promettait de révolutionner le genre de l'horreur vidéoludique. Polémique autour de P.T. La retrait des P.T. de PlayStation Store a engendré une série de controverses. D'abord, beaucoup ont critiqué la décision de Konami de rendre le jeu complètement inaccessible, contrairement à d'autres titres annulés, qui restent souvent disponibles dans la version incomplète ou en développement. P.T. a été effacé de manière drastique, créant un sentiment de frustration et de perte pour les joueurs, pour ceux qui n'avaient pas eu l'occasion de le télécharger avant sa suppression. Le teaser jouable est devenu une sorte de graal perdu. Les consoles PlayStation 4 contenant encore une copie de P.T. sont même retrouvées en vente sur des sites comme Ebay, à des prix exorbitants, transformant le jeu à une rareté presque mythique. La décision de Konami d'effacer ce qui était pour beaucoup une œuvre d'art en devenir a également ravivé le débat sur la prévention des jeux vidéo. A une époque où les jeux sont de plus en plus disponibles en ligne, le cas de P.T. a mis en lumière le problème lié à la distribution numérique. Lorsque des éditeurs décident de retirer un jeu, même temporellement, cela pose la question de la pérennité des œuvres numériques. Si P.T. avait été un jeu physique, cela était impossible de le faire disparaître aussi facilement. Comme s'il n'existait que sous forme dématérialisée, sa disparition a souvé des inquiétudes quand à l'avenir de la conversation du patrimoine vidéoludique. De plus, la manière dont Hideo Kojima a été traité par Konami a également suscité des polémiques. Le développeur reconnu comme l'un des créateurs les plus innovants de l'industrie a été remercié de façon plus brutale. Durant le développeur de Metal Gear Solid V, The Phantom Paint, son nom a été retiré des crédits promotionnels. Et il a même été empêché de se rendre au Game of War de 2015 pour recevoir un prix en son nom. Les tensions entre Kojima et Koenimi se sont intensifiées à tel point que peu de temps après la sortie de Metal Gear Solid V, il a quitté l'entreprise pour créer son propre studio. Kojima Productions, de nombreux fans ont vu dans cette rupture tournante décisive dans l'industrie du jeu vidéo, marquant la fin d'une ère pour Konami, l'héritage de Petey. Malgré son annulation, Petey reste en source d'inspiration majeure dans le monde des jeux vidéo d'horreur. De nombreux développeurs ont essayé de capturer l'essence de ce que Petey avait réussi à accomplir en si peu de temps. Des jeux comme Layer of Fear, Resident Evil 7 et plus récemment Visage, ont clairement été influencés par l'approche de Petey, notamment à leur utilisation de la perspective et la première personne et leur atmosphère oppressante. Il est également intéressant de noter qu'après son retrait du PlayStation Store, Petey continue d'être une sorte d'objet culte. Des fans ont créé des récréations du jeu sur PC, tandis que d'autres travaillent constamment pour essayer de comprendre ses moindres secrets. En 2020, des modders ont même découvert des éléments cachés dans le mode du jeu, notamment la présence constante de Lisa, le fantôme juste derrière le joueur, a quantité encore plus la terreur que ce jeu parvenait à insuffler. Aujourd'hui encore, des théories circulent sur ce que Silent Hill aurait pu être. Avec la participation de Hideo Kojima et Giyoro Teltoro, les fans imaginaient un jeu qui aurait repoussé les limites du genre. Mais Petey est aussi devenu un symbole de l'instabilité et des luttes internes dans l'industrie du jeu vidéo, où même les projets les plus prometteurs peuvent être détruits par des décisions d'affaires. Petey est plus qu'un simple teaser, c'est une légende et un mythe vidéoludique qui continue à fasciner et d'intriguer des millions de joueurs. Malgré son existence éphémère, il a réussi à marquer profondément l'imaginaire collectif, non seulement à cause de son contenu horrifique d'une rare intensité, mais aussi une raison de son histoire tragique et controversée. L'annulation de Silent Hill et le retrait de Petey sont devenus emblématiques, des tensions créatives et commerciales qui peuvent détruire même les projets les plus ambitieux. Toutefois, le rêve d'un nouveau Silent Hill continue de perturber. Peut-être un jour, cette histoire connaîtra un autre chapitre, mais pour l'instant, Petey demeure une œuvre unique et inoubliable, prisonnier du passé et de la mémoire du joueur. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner, ça me fait extrêmement plaisir. Moi, je vous dis à la prochaine et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin.